Parlons de l'éclipse du 8 avril. On y arrive. C'est dans six jours et semble-t-il que le ciel va être dégagé selon les dernières prévisions. Et en plus de l'observer, plusieurs personnes vont certainement avoir envie de la photographier. Mais comment le faire de manière sécuritaire? J'en parle avec Yves Pinsonneau, qui est photographe et qui donne des conférences et des formations également chez Lord Photo. Bonjour, merci d'être là. Bonjour Audrey. Ma première question, ce serait d'abord, est-ce qu'on doit prendre l'éclipse en photo ou pas? Parce que j'imagine que ça prend un équipement particulier pour ça. Bien, il y a deux façons de voir les choses. On peut évidemment profiter et participer à observer l'éclipse, évidemment de façon sécuritaire. Ce n'est pas une suggestion. Ça prend absolument des lunettes de protection approuvées qui ont la norme ISO nécessaire pour le faire. Il y a tellement de sites web où vous pouvez vérifier cette information-là. Pour la photographier, évidemment, c'est une excellente idée si on a l'équipement, en fait les filtres pour protéger l'équipement qu'on va utiliser pour photographier. Oui, quel type de filtre ça prend justement? Bon, à éviter absolument, c'est les filtres de densité neutre, même s'ils retiennent beaucoup de lumière. Le problème avec les filtres de densité neutre, c'est qu'ils n'empêchent pas la radiation. Donc, ça prend un filtre solaire, un filtre solaire prévu à cet effet, un peu comme celui-ci, qui est de marque Célestron. Alors, Célestron qui est bien connu dans le monde de l'astronomie. Alors, ces filtres-là vont être adéquats pour mettre devant l'objectif, finalement, et profiter de belles photos de l'équipe, ce solaire, évidemment, pour faire les bons réglages. Mais ça prend absolument un filtre solaire. Pouvez-vous nous remontrer, d'ailleurs, à quoi ça ressemble, ce filtre-là? Vous l'aviez dans les mains tout à l'heure. Celui-ci, en fait, c'est un filtre qui va monter devant un objectif, un objectif assez costaud, je vous dirais. Quelque chose qui tourne autour du 500 à 600, si vous avez 800 mm, c'est encore mieux, c'est très puissant. Ces objectifs-là sont donc de gros diamètre. Le filtre est prévu pour monter par-dessus l'objectif et se refermer sur l'objectif lui-même, de sorte qu'il ne bouge pas, évidemment, pendant la photographie. Le problème avec ces filtres-là, c'est que ça prend un objectif assez costaud. Donc, pour les photographes professionnels, probablement, ce... Bien, les amateurs, disons, les amateurs enthousiastes, plus que les photographes professionnels, les pros aussi, évidemment. Mais si vous êtes un photographe enthousiaste, vous avez déjà cette pièce d'équipement-là. Disons, entre 200 et 800 mm, c'est ce qui est recommandé, c'est ce qui est idéal au niveau de la puissance, ce qui ne vous empêche pas de faire de la photo avec votre cellulaire, si vous voulez. Bien, c'est la prochaine question. Est-ce qu'on peut le faire avec notre téléphone? Parce que j'imagine que ça va être petit, là, aussi. Effectivement. Là, c'est là que le problème se situe. On va avoir une photo plus générale de l'éclipse avec l'ambiance de ce qu'on voit, évidemment, habituellement avec notre téléphone. Si vous avez un zoom super puissant sur le téléphone, ça peut fonctionner aussi. Mais la même règle s'applique. Nous devons mettre un filtre devant l'optique qui va viser vers le soleil. Et là, c'est de plus en plus compliqué parce que les téléphones n'ont plus seulement une optique, mais il y en ont plusieurs, deux, trois, des fois quatre. Alors, il faut que le filtre recouvre toutes ces parties-là, finalement. Et on peut évidemment enlever et le filtre sur les appareils photo et le filtre devant le cellulaire au moment où l'éclipse sera totale. Quelques minutes seulement. Totalité. Exact. Et ça dure, écoutez, ici, on est choyés. On est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça va passer directement ou presque au-dessus de chez nous. Alors, c'est deux minutes environ. Ça va durer, dépendant de la région, entre à peu près une minute et demie la totalité et peut-être deux minutes et demie. C'est pas très long. Et ensuite, il n'y a pas d'option. Il faut remettre les lunettes tout de suite après et ou le filtre pour photographier si on désire le photographier. Justement, question peut-être naïve de ma part, mais quand on a le filtre sur l'appareil photo et qu'on regarde à travers l'objectif, évidemment, on n'a pas besoin de lunettes en plus parce que le filtre fait effet de protection de la lentille et de nos yeux en même temps. Est-ce que je comprends bien? Vous aviez tout à fait raison. L'important, c'est d'avoir le filtre en place au moment où, si on a un appareil de type réflexe, je vais faire ça rapidement. Un appareil de type réflexe, c'est un appareil à miroir. Donc, l'appareil à miroir, ce qu'on voit, c'est une vision optique. C'est ce que nos yeux voient au travers d'un objectif. Alors là, c'est impératif que le filtre se trouve déjà devant l'objectif. Si on a un appareil sans miroir, il faut également protéger l'équipement en ayant le filtre en place. Et on n'a pas besoin de lunettes si on regarde au travers de l'écran ou le viseur, effectivement, une fois le filtre en place. Et est-ce que ça coûte cher, cet équipement spécialisé-là, ces filtres-là? Bon, le filtre que je vous ai montré, qui est produit par la marque Célestron, se vend autour de 27 $, 28 $. C'est pas très dispendieux. Oui, il y en a des beaucoup plus dispendieux. La marque NISI, entre autres, N-I-S-I, produit des filtres jusqu'à entre 120 et 170 $. C'est un filtre qui va servir à l'éclipse et possiblement, éventuellement, à photographier le soleil. Mais ça n'aura pas beaucoup d'autres utilités. Évidemment, à part l'éclipse, parce qu'on comprend qu'il faut être équipé de matériel spécialisé, mais il va y avoir aussi toute la luminosité qui va changer autour de nous. Ça aussi, si on se met sur trépied, si on fait un time-lapse, comme on dit en bon français, ça peut être quelque chose à voir, ça va être particulier autour. C'est exactement ce que je vais faire. Je vais mettre l'appareil photo en intervallomètre. C'est-à-dire que l'appareil va prendre une série de photos à des moments spécifiques en continu jusqu'à la totalité. Et pendant ce temps-là, moi, je vais voler mon drone pour voir ce qui se passe autour, voir le ciel s'obscurcer, voir l'autour de nous. C'est un événement unique parce que le prochain... Deux mille cents six. Deux mille cents six. Exactement. On ne sera pas là. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait. Mais merci d'avoir été là. De bons conseils pour les photographes. Merci beaucoup. Bonne journée.